La géothermie La géothermie, en fait, c'est un sujet vaste et il y a clairement différents types de géothermie. Donc, l'objectif de cette séquence, c'est d'illustrer un peu les grands domaines et les grands types de géothermie. Il y a ce qu'on appelle la très basse ou basse énergie jusqu'à la haute énergie. Et puis, on abordera un petit peu les points forts, les points faibles pour aller jusqu'à la question de maturité de ces différentes technologies. Alors, le premier point, c'est de classifier un peu tout ça et de voir que, et cette figure est très illustrative pour ça, de montrer quelles sont les grandes classes de géothermie. Alors, je commencerai par la très basse énergie, où on cherche à utiliser une ressource à faible température, typiquement une dizaine de degrés, une vingtaine de degrés. C'est typiquement la ressource liée aux aquifères peu profonds dans les premiers mètres du sol. Et cette grande classe de géothermie, en fait, elle sera utilisée grâce à un amplificateur, qui est la PAC, la pompe à chaleur. La deuxième grande classe de géothermie, c'est la géothermie basse énergie, où on va chercher à utiliser la chaleur directement. Pas besoin d'amplificateur, on essaye d'aller chercher un fluide aux environs de 80 degrés pour l'utiliser directement dans des réseaux de chaleur. Et la troisième grande classe de géothermie, c'est la géothermie haute énergie. Et là, il y en a deux domaines, deux types un peu différents. Il y a ce qu'on appellerait la géothermie conventionnelle, où on cherche à exploiter l'énergie, là aussi directement, sauf que le fluide est à beaucoup plus haute température, de l'ordre de 200 degrés. Et l'autre grand type, non conventionnel, où là, on peut avoir une température comparable, mais il faut stimuler le milieu, le modifier, pour améliorer la perméabilité naturelle, qui n'est pas toujours suffisante. Alors là, vous avez un tableau qui résume un peu ces grandes classes. On retrouve ces trois grands types, la très basse énergie, la basse énergie et la haute énergie. Très basse énergie, c'est effectivement pour des nappes profondes et l'utilisation absolue de cette pompe à chaleur qui cherche à amplifier, à extraire la chaleur de cette ressource à basse température pour l'utiliser pour du chauffage ou des situations à température plus élevée que la ressource. Le deuxième type, c'est la basse énergie, l'utilisation directe. C'est plutôt pour du chauffage urbain sur des réseaux de chaleur ou dans des conditions, des situations industrielles, voire le thermalisme. Et là, on a un acufère qui peut être profond jusqu'aux environs de 1500 mètres en haut, pour clarifier. Et le troisième type, qui est plutôt le domaine de la géothermie profonde, là, la ressource est à plus haute température, typiquement au-delà de 150 degrés. C'est un tout petit point là-dessus, singulier à la situation française, c'est que légalement, il y a un seuil à 150 degrés qui est le seuil entre la ressource dite basse énergie et haute énergie qui est défini légalement dans le code minier. Et donc, la température du fluide à la sortie de l'exploitation est cruciale. 149 degrés, ce sera une situation légale différente de 151 degrés. Donc, à partir de 150 degrés, c'est la géothermie haute énergie, avec ses deux grandes rubriques, conventionnelles et non conventionnelles. Et on va voir que cette haute énergie, c'est principalement pour produire de l'électricité, voire de la chaleur complémentaire. Et que, en fait, la transition entre ces deux idées est de plus en plus floue. Et que la grande technologie qui a été développée, EGS, dont on va détailler tout à l'heure les principaux éléments, est vraiment à la frontière entre ces deux domaines. Alors, quels sont les points forts, tout d'abord, de cette géothermie profonde ? C'est évidemment une énergie renouvelable. Son point très important, c'est que c'est une énergie non carbonée. Sa spécificité, peut-être la plus connue, la plus reconnue, c'est la continuité de la ressource. C'est une source qui ne dépend pas des conditions météorologiques, comme pourrait l'être le solaire ou l'éolien, et qui a un potentiel quand même relativement important, en particulier en métropole. Un autre aspect qui n'est pas toujours pris en compte, c'est que quand ça fonctionne bien, c'est quand même une ressource qui a une faible occupation foncière, puisque l'ensemble de la ressource est de l'échangeuré en profondeur, c'est-à-dire sous nos pieds, et pas au niveau de la surface, et donc pour une implantation plus restreinte que, par exemple, un développement solaire, ou en tout cas, qui peut être aussi plus limité, en particulier visuellement, que l'éolien. Donc les impacts peuvent être assez limités, pas complètement, mais assez limités. Bon, c'est une énergie locale. Si c'est de la production électrique, évidemment, elle peut être transportée, mais quand même, il y a une grande composante de chaleur qui est en général difficile à transporter. Et une fois qu'elle est en place, en général, les coûts de fonctionnement sont relativement réduits. Bon, comme toute technologie, elle a aussi ses points faibles. Le plus important, et je crois qu'il faut vraiment bien l'avoir présent à l'esprit, c'est l'importance de l'investissement, qui sont très conséquents, qui peuvent être très conséquents, et c'est principalement les forages, qui sont des coûts très importants. L'ordre de grandeur, c'est quand même un forage, on peut en dire, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. Il en faut souvent plusieurs, et ça fait vite des projets ambitieux. C'est aussi une technologie qui est longue à mettre en œuvre, explorer, forer, exploiter. Et souvent, c'est plusieurs années, 5, de 6 à 8 ans typiquement, donc avec un retour à surinvestissement qui peut être conséquent. L'acceptabilité n'est pas triviale. Il y a des questions de sismicité induite, de réactivité, de bruit aussi, de pollution d'un cuifère qui sont souvent évoquées. C'est un sujet qui est sensible. Le risque est important, en particulier géologique, et c'est un point qu'il faut noter, parce que typiquement, récemment, il y a eu un développement majeur de cette technologie, en particulier lié à un processus d'assurance qui a été développé, soutenu par l'État, qui a permis de lever ce risque et de faire démarrer des projets. Bon, il y a des risques hydrauliques, au sens où il faut réussir à obtenir des débits importants pour avoir ce retour sur investissement, et ce n'est pas toujours facile à définir précisément. C'est aussi des technologies qu'il faut faire durer pour pouvoir avoir le retour sur investissement, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas toujours beaucoup de développement, en particulier sur la géothermie profonde, non conventionnelle, et donc il y a un manque de maturité de cette technologie. Et enfin, il faut penser, et là, il y a des points de réflexion, intégrer cette production dans le cadre du mix énergétique, et peut-être savoir comment introduire une variabilité dans la ressource, dans l'utilisation, contrairement à ce qu'on pense d'habitude pour cette technologie, sur son aspect continu. Alors, si on reprend notre tableau initial, et qu'on essaye un peu de faire le bilan sur la maturité de ces technologies, ce qu'on peut dire de façon simplifiée, évidemment, il y a du développement un peu dans tous les domaines, mais globalement, en très basse énergie, la technologie est mature, on sait faire, on sait reproduire assez facilement. En basse énergie, on sait faire aussi, il y a des très bons exemples, comme dans le bassin de Paris, qui fonctionne depuis très longtemps, et on peut dire que la technologie est mature. Sur l'aspect haute énergie conventionnelle, l'exploitation sans modification sensible du milieu, il y a aussi maintenant beaucoup de retours et beaucoup de développement existants, donc il y a une maturité de la technologie. Par contre, sur le domaine non conventionnel, où il est nécessaire de modifier le milieu, en particulier par cette technologie EGS, là, il reste encore du travail à faire pour que cette technologie soit mature. Sous-titrage Société Radio-Canada